Le produit de la Deuxième Guerre mondiale Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'apparition des insecticides, des acaricides et des herbicides, on a eu sur le marché des outils très performants pour lutter contre les principaux ravageurs en viticulture. Mais malheureusement, l'utilisation de ces produits a aussi très rapidement conduit à l'apparition de résistances, notamment chez les insectes, mais également chez les champignons. Très rapidement, il a apparu quand même une nécessité, dès les années 50, de changer un petit peu ce mode de fer, en traitant au bon moment et aussi en traitant uniquement si les populations de ravageurs présentes étaient susceptibles de créer des dégâts réels dans les cultures. Après, cette notion de lutte intégrée, protection intégrée s'est élargie avec la prise en compte aussi finalement de l'environnement dans lequel pousse la plante, parce qu'une plante qui pousse dans un environnement sain est une plante qui sera aussi en général moins attaquée pour faire ce qu'on a appelé, dès le milieu des années 70, la production intégrée. Et là, la Suisse a joué un rôle assez important. et l'élè出 dans le milieu des mesures, L'impact de Viti Suisse, c'est une viticulture qui soit durable aussi. Donc il n'y a pas que le secteur viticole ou phytosanitaire, il y a aussi le secteur social, économique, les déchets, le solaire, les consommations d'eau dans les caves. C'est une globalité. En Suisse, on est un des pays les mieux lotis. C'est que souvent les chercheurs sont à côté de nous, sont en face de nous et on discute sans intermédiaire. Depuis un certain nombre d'années, pratiquement je dirais tous les deux ans, bientôt il y a un nouveau ravageur qui arrive. Alors c'est dû à l'augmentation des échanges. C'est tout un défi de la production intégrée, c'est comment maintenir les équilibres acquis face à l'arrivée de ces nouveaux ravageurs qui sont souvent très embêtants. Parce qu'on ne dispose pas encore forcément pour tous les ravageurs en tout cas de solutions qui sont compatibles avec les solutions qui ont été mises en place auparavant. Et ça c'est tout un travail de la recherche justement de trouver les solutions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501